bonjour tout le monde aujourd'hui on a les manifestations du conflit hôte bactérie donc dans le conflit hôte bactérie il y a deux adversaires c'est la bactérie avec sa pouvoir pathogène et l'envahissement ou l'hôte avec sa réceptivité et sa défense donc qu'il y a un organisme infecté par un agent pathogène où dans ce cas-là on parle de la bactérie l'agent pathogène c'est la bactérie donc comme on a déjà dit le conflit hôte a deux adversaires donc d'une part la bactérie qui va exprimer sa pouvoir pathogène et d'autre part l'hôte qui est caractérisée par sa réceptivité et son pouvoir de se défendre c'est la bactérie qui va se défendre la bactérie qui va se défendre la bactérie la maladie infectieuse résulte de la rupture de l'équilibre en faveur de la bactérie c'est la maladie infectieuse qui va se défendre la bactérie qui va se défendre la bactérie il y a le mode direct entre deux individus le mode direct est en fait par un contact direct avec une personne infectée, une personne infectée, une personne saine, une personne saine le mode indirect est en fait par l'intermédiaire d'un objet ou un aliment qui est contaminé il y a la transmission horizontale interhumaine entre les individus et la transmission verticale de la mère vers le foetus c'est la transmission transplacementaire c'est la transmission transplacementaire peut-elle, elle est en train de se défendre la poor digestive comme le cas de la typhoïde respiratoire comme le cas de la tuberculose pulmonaire cutanée comme le tétanos transcutanée peste comme le peste sexuelle comme le syphilis maintenant nous avons les étapes de la infection bactérienne c'est la蘇te de l'infection bactérienne nous avons une colonisation et la vision puis nous avons l'invasion et finalement nous avons la dissémination. Donc on commence avec la colonisation ou l'adhésion, où nous avons l'implantation des bactéries sur le revêtement cutané ou muqueux, avec les bactéries, puis nous avons la pénétration ou l'invasion, où nous avons les bactéries réchilées, la barrière cutanée ou muqueuse, donc un franchissement de la barrière cutanée ou muqueuse à l'intérieur de l'organisme, où nous avons la multiplication, puis la dernière étape, c'est la dissémination, où nous avons les bactéries, où nous avons les bactéries, où nous avons les bactéries. Maintenant, nous avons les mécanismes de l'infection. Nous avons les bactéries de l'infection. Nous avons trois mécanismes qui sont la toxi-infection simple, la colonisation plus la toxi-infection, et nous avons la colonisation plus l'invasion. Donc, on commence avec la toxi-infection simple, où nous avons les bactéries absentes, c'est-à-dire les bactéries qu'ils ont à l'extérieur de l'organisme. Nous avons une sécrétion des toxines par la bactérie. Ces toxines, ils vont ingérer dans la lumière intestinale et ils seront donc une toxi-infection alimentaire. Maintenant, nous avons les bactéries qui sont utilisées par la bactéries. Maintenant, nous avons le deuxième mécanisme, c'est la colonisation et la toxi-infection. que nous, les bactéries non-invasives, c'est-à-dire une adhésion et une multiplication en surface, sans pénétration de revêtements de cutané ou muqueux, avec une sécrétion des toxines. C'est-à-dire que les toxines sont responsables du pouvoir pathogène. C'est-à-dire le mécanisme, c'est-à-dire les bactéries qui boulevent le tétanus. Nous avons maintenant le dernier mécanisme. La plupart des bactéries, c'est-à-dire la plupart des bactéries, c'est-à-dire les bactéries invasives, la colonisation et l'invasion. Donc, c'est-à-dire une multiplication et une adhésion en surface, avec pénétration du revêtement cutané ou muqueux, c'est-à-dire une multiplication à l'intérieur de l'organisme et une sécrétion des toxines. Maintenant, nous avons les facteurs de pathogénicité. C'est-à-dire que les facteurs, les bactéries ont la capacité de réagir contre les mécanismes de défense de l'autre. Donc, on commence avec les facteurs de colonisation et d'invasion. Nous avons les facteurs qui ont la capacité de réagir contre les bacterias de colonisation et de l'invasion. Nous avons la mobilité. Nous avons les facteurs de la mobilité de la bactérie. Nous avons la capacité de réagir contre le flux urinaire ou le péristaltisme digestif. Nous avons la capacité de réagir contre les bacterias de l'invasion. Nous avons une capacité de réagir contre les bacterias de l'invasion. de l'invasion des bactéries. Donc, c'est ce qui nous explique, mais avec plus de détails. Il joue un rôle aussi dans la protection des bactéries contre la phagocytose et les antibiotiques. Alors, c'est-à-dire que le biofilm est un facteur de virulence. Nous avons maintenant les facteurs d'échappement à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes de défense de l'autre. Nous avons la capsule bactérienne qui joue un rôle dans la protection de la bactérie contre la phagocytose. Comme dans le cas de Pneumococ. Nous avons les variations antigéniques. Donc, certaines structures antigéniques exposées aux anticorps présentent une grande variabilité. Donc, elles ont la capacité de changer leur structure initiale. Nous avons, par exemple, le cas de la salmonelle qui peut exprimer deux types de flagelles qui sont différents. Maintenant, nous avons les facteurs endommageants l'autre. C'est-à-dire que c'est l'awamil pour les bactéries qui permettent d'écrire l'autre. Donc, nous pouvons utiliser des enzymes qui jouent un rôle dans la destruction des tissus. Comme les protéases. Nous avons aussi des toxines qui sont des toxines qui font des bactéries. Comme les toxines type A et B. Nous avons aussi les zanatoxines. Ce sont des toxines bactériennes traités. C'est-à-dire ayant perdu les propriétés toxiques, mais conservées. Nous avons les propriétés immunisantes. Nous avons aussi des cytolisines et des hémolysines qui jouent un rôle dans la rupture des membranes cellulaires. Et finalement, nous avons les composants de la paroi. Maintenant, nous avons les moyens de défense de l'autre. Nous avons deux types. Nous avons donc les défenses non spécifiques ou d'une unité naturelle. Il y a l'istigeb al-menaïa al-lainawiria qui s'oppose à l'entrée des bactéries dans l'organisme. Il y a mis en jeu des mécanismes non spécifiques d'élimination. Donc, nous avons les barrières anatomiques. Nous avons la peau et les muqueuses qui sont des barrières physiques. Et d'autres facteurs comme les phénomènes mécaniques, les substances chimiques. Il y a une barrière chimique comme le pH par exemple. Il y a une flore commensale qui présente une barrière biologique. Donc, pour l'humilité naturelle, il y a une réaction inflammatoire ou la phagocytose. Deuxième type de défense, c'est les défenses spécifiques ou actives. Il y a deux réponses. Il y a la réponse humorale. Il y a l'istigeb al-menaïa al-khaltiya au cours de laquelle il y a production des anticorps. Et la deuxième réponse, c'est la réponse cellulaire. Il y a l'istigeb al-menaïa al-khaltiya. Maintenant, il y a une manifestation clinique d'une infection bactérienne. Il y a deux types d'infections. L'infection localisée où la bactérie va se multiplier au niveau de la porte d'entrée et provoque donc une réaction inflammatoire non spécifique. Dans ce cas, on parle d'abcès et d'angine. Le deuxième type, c'est l'infection généralisée où la bactérie se propage dans l'organisme par une voie sanguine à partir d'un foyer infectieux initial. Et dans ce cas, on parle de la septicémie et des infections à distance. Maintenant, les périodes de la maladie infectieuse. La première période, c'est la période d'incubation. C'est la période entre la contamination et l'apparition des premiers signes cliniques. Elle est silencieuse cliniquement et elle est variable selon les bactéries en cause. La deuxième période, c'est la période d'invasion. C'est l'apparition rapide des différents signes de la maladie. C'est la période d'incubation. C'est la période d'incubation. C'est la puissance. C'est la guérison totale. Soit avec ou sans traitement. Ou sans traitement. Dans ce cas, il y aura une persistance dans l'arad. Il s'agit d'incubation de la maladie infectieuse série chronique. Maintenant, les infections latentes et les infections inapparentes. Une infection latente est une infection qui est silencieuse pendant des années et peut donner lieu à des réveils secondaires ou à des accidents à distance. Il y a aussi des infections d'invasion dans l'arad. Il y a aussi des infections inapparentes. L'évolution biologique se fait de la même manière que les infections apparentes et gluclassiques, mais n'ont aucun signe clinique. Dans ce cas-là, les infections inapparentes seront les neufs à l'aïdade des infections apparentes Mais les infictions inapparentes ne sont pas au-delà de la clinique Ce n'est pas possible pour l'arabe Mais l'immunité sera à l'apparition des anticorps qui sont spécifiques Cela sera à l'aïdité Merci d'avoir regardé cette vidéo !